On continue, donc maintenant, alors si vous regardez votre livre expression écrite, vous allez voir dans notre leçon 5, la fête des voisins. Donc ici, avant de voir les exercices, je voudrais vous parler de cette fête et pour bien en parler, je vous ai donné ce document, la fête des voisins, qui est de niveau B1, d'accord ? Donc c'est pour vous, vous pouvez le lire et vous pouvez le comprendre. Alors vous voyez, mon but pour cette classe, c'est de pouvoir vous faire lire, pardon, donc votre travail c'est de lire des textes, de comprendre du vocabulaire, d'en apprendre, de revoir la grammaire et d'être capable d'écrire. Si on ne lit pas, on ne peut pas écrire. Alors, notre premier travail pour bien écrire, c'est de lire. Plus vous allez lire de textes, plus vous allez apprendre du vocabulaire, plus vous allez comprendre la langue française et plus il sera facile pour vous de pouvoir écrire correctement. Voilà, donc ici, il y a aussi deux raisons, c'est qu'il faudra être capable d'analyser un texte, d'accord ? Et pour l'examen, vous aurez un petit texte et il y aura des questions sur ce texte. Mais bien sûr, je choisirai un texte pas trop difficile pour vous, pour pouvoir le comprendre, le lire, le comprendre. Ok ? Donc ici, si je regarde ce texte, d'accord ? Alors, je l'ai choisi parce que ce texte explique la fête des voisins. Alors, ce texte est un texte informatif. Alors, vous allez voir et on va étudier et vous-même, il faudra écrire plusieurs types de messages. Alors là, on a choisi le plus facile qui sont des invitations et répondre à des invitations. Mais après, nous allons voir le style descriptif. Après, on va voir informatif, ici, donner une information, expliquer quelque chose. Et enfin, le plus difficile, argumentatif. Vous avez un sujet et il faut donner le pour, le contre, le positif, le négatif, etc. Mais ici, déjà, on va voir un peu comment organiser ses idées. Quand vous avez un sujet, comment je peux expliquer ce sujet ? Il y a une organisation dans le texte. Et ça, c'est très important d'abord de le comprendre avec un texte. Et après, de pouvoir l'écrire. Mais d'abord, exemple du texte. Alors, une chose très facile. Il est important, rapidement, quand j'ai un texte, de comprendre l'idée générale du texte. D'accord ? Et ici, quand je regarde... Alors, justement, j'ai mis deux couleurs. Le vert, le jaune. Donc, vous allez... Quand vous avez un texte, vous allez utiliser, pardon, des stylos fluos. Ça s'appelle fluos. Vous voyez, orange, rose, etc. Vous allez utiliser des stylos pour marquer, marquer, marquer les mots importants, les parties importantes du texte. Alors, si je veux comprendre très vite, je n'ai pas le temps, j'ai un examen, j'ai le DELF, je dois comprendre le texte, qu'est-ce que je fais ? Je lis le titre, je lis le chapeau. Alors, vous avez peut-être étudié ces mots. Donc, ça, c'est le titre. Alors, regardons le titre. Faites des voisins une solution à la peur de déranger des Français. Donc, ça, c'est difficile. Vous avez, dans le titre, vous avez une question. Donc, pourquoi ? La question, c'est pourquoi les Français ont créé cette fête des voisins ? Pourquoi ? Avant, il n'y avait pas de fête des voisins. En Corée, il n'y a pas de fête des voisins. Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être parce que les Français ont du mal à parler avec les voisins et souvent, les Français sont un peu timides et ne veulent pas déranger. D'accord ? Donc, peut-être la raison est que souvent, on a peur de dire bonjour, comment ça va ? On a un peu peur. Donc, peut-être la solution à la peur de déranger, c'est cette fête. Mais, question. D'accord ? C'est une question. Donc, ici, c'est vrai. Ce n'est pas facile pour vous de comprendre un peu le mental des Français. Le mental, Chongjin, le mental des Français n'est pas direct. On ne va pas parler directement. Par cette question, on peut comprendre peut-être que les Français... Alors, vous rencontrez des Français. Vous me rencontrez. Vous allez penser, waouh, les Français ne sont pas timides, les Français aiment bien parler, les Français sont bavards. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes un peu froids. D'accord ? Et, finalement, un peu timides. Et nous n'aimons pas beaucoup parler de certaines choses. Donc, attention, attention aux images. Comme ça, oh, les Français sont bavards, blablabla. Oui, on est bavard. Oui, mais on est timide aussi. Donc, pour vous expliquer un peu le caractère des Français. Le chapeau. Le chapeau, c'est ça. Ici. Alors, chez vous, si vous ne comprenez pas, vous essayez de chercher le vocabulaire. Je ne peux pas tout expliquer. Votre travail aussi est de lire et de chercher du vocabulaire. Moment de convivialité entre habitants d'un même quartier. La fête des voisins se célèbre au mois de mai. Une belle occasion pour des Français qui disent avoir besoin de proximité. Donc, on va analyser cette partie. Dans cette partie, il y a tout. Tout ce qui est important à comprendre. Tout. Donc, le secret. Nébimil. Le secret. Ma méthode. Nébambok. Si vous pouvez bien comprendre le titre et le chapeau, vous comprenez la plupart du texte. Ok ? Alors, ici, on parle de quoi ? Le sujet. Tzemok. La fête des voisins. Pourquoi cette fête, elle est née ? Pourquoi ? Pour ne pas... Alors, on a deux idées. Pourquoi cette fête ? Deux idées. Dans le titre, ne pas déranger. Et deuxième idée, aussi, les Français ont besoin de proximité. D'accord ? Donc, ils ont... Alors, qu'est-ce que c'est ici la proximité ? C'est-à-dire être proche. D'accord ? Chinan. Chinada. D'accord ? Donc, on a deux idées. Les Français ont trop peur de déranger. Et en même temps, les Français, ils ont besoin d'être avec les autres. Donc, pour ces deux idées, on a créé la fête des voisins. La fête des voisins, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, cette fête ? C'est un moment de convivialité. Nanougui. De partage. Avec qui ? Qui ? Les habitants d'un même quartier. Alors là, on va comprendre que c'est pas... Alors, par exemple, toute la ville de Dégout se rencontre. Non, vous avez des quartiers où vous avez votre appartement. Vous avez votre appartement et devant l'appartement, on va organiser une fête. C'est tout. D'accord ? Par le quartier, par les immeubles. Autumn building, Autumn apartment, on va organiser la fête des voisins. Quand ? Au mois de mai. Alors, pourquoi mai ? Simple. Le printemps, ok ? Et beau temps. L'hiver, impossible. L'automne aussi. L'été, trop chaud. Les vacances. Le printemps, c'est parfait. Je peux sortir... Alors, imaginez dans un appartement. On ne peut pas organiser la fête dans un appartement. Donc, à l'extérieur, paquet, devant les appartements, vous pouvez mettre des tentes, tentes, et vous pouvez organiser la fête des voisins. Donc, encore une fois, pourquoi ? Pourquoi on fait cette fête ? La raison, you, one in, c'est parce que les Français ont besoin de contact et de communication avec les autres. D'accord ? Alors, voilà, déjà, avec le titre. Et ça, j'ai compris à peu près pourquoi il y a cette fête, avec qui, quand, comment, j'ai compris. J'ai tout compris. Donc, ça, c'est important. Très important pour vous. Pour comprendre assez vite. On ne peut pas tout comprendre. Ça, c'est pas possible. Alors, ensuite, vous voyez ici, un titre, un titre, un titre, et derrière, un autre titre. Donc, ici, il y a quatre parties. Il y a quatre parties où, on va dire, sous-titres. Vous connaissez le mot titre. C'est important. C'est grand. C'est gros. Dans le texte, vous avez des petites parties avec des sous-titres qui vous expliquent chaque partie. Regardons. Donc, analysons ces parties. Ici, vous avez les Français et leurs voisins. Première partie, les causes. One in. Quelle est la relation entre les Français et leurs voisins ? Les Français veulent plus de rencontres. Pas... Alors, pourquoi ? Pourquoi ils veulent plus de rencontres entre les voisins ? Pas pour demander quelque chose, mais seulement pour se connaître. D'accord ? Parce que le problème... Alors, deux problèmes. La solitude et aussi la peur de déranger. On a peur de dire... Alors, vous avez le voisin. Toc, toc, toc ! Bonjour, monsieur. Je m'appelle Madame Coyer. Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Non. Pour les Français, c'est un peu bizarre. Donc, cette fête permet de se rencontrer. Numéro 2, ici, vous avez un peu d'histoire. Donc, on va expliquer l'histoire de cette fête. Naissance, 1999. Naissance, 1999. Par qui ? Athanase, Périfan. Ou ? À Paris. Quel quartier ? Dix-septième. Objectif, Mokchok. Rencontrer ses voisins. Lutter contre l'isolement. Alors, vous, vous connaissez le mot solitude. Être seul. Et donc, seul, on peut dire aussi en français isolé. À Paris et dans les grandes villes, il y a beaucoup, beaucoup de solitude et beaucoup de personnes seules. Qui ? Personne âgée. Oroshin. Personne divorcée. Maman seule. Single mom. Ou célibataire. Ou étudiant étranger. Etc. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir partager un moment ensemble pour apprendre à se connaître et pour parler, pour discuter. C'est tout. Voilà. Alors, vous avez, bien sûr, ici, donc on va parler d'histoire, donc on va donner des chiffres. Vous comprenez que cette fête a commencé en 1999 et qu'elle s'est développée, développement où ? En France, dans plusieurs villes de France, mais aussi en Europe et dans d'autres pays. On vous donne quoi ? L'Europe, la Belgique, pays francophones, mais aussi au Canada, en Turquie et dans des centaines de villes européennes. Donc, vous voyez que ce phénomène, maintenant, est un peu européen, mais aussi international. Ensuite, troisième partie, quand ? Alors, c'est-à-dire à quel moment ? À quel moment est organisée cette fête ? Donc, je vous ai dit au mois, au printemps, d'accord ? Au printemps, au mois de mai. Mais avant, la fête était organisée le mardi. Mais le mardi, c'était compliqué parce que les gens travaillaient. Donc, on a décidé en 2016 de changer la date et de faire cette fête quand ? Un vendredi. Pourquoi le vendredi ? Parce qu'après, il y a le week-end, samedi, dimanche et on ne travaille pas. Donc, c'est beaucoup plus facile pour tous les habitants et pour tous les Français de se voir le vendredi soir. D'accord ? Donc, ça, c'est bon. Quatre, comment organiser la fête ? Comment ? D'accord ? Alors, très simple. Il faut, alors je vais vous expliquer, il faut une affiche. D'accord ? Il faut une affiche et cette affiche, ce poster, je vais le mettre dans mon immeuble. Building, apartment, mitte. Alors, mitte, vous connaissez, vous avez l'endroit pour mettre guango, pour mettre la publicité. Donc, je peux utiliser Facebook, je peux utiliser Instagram. Mais dans les appartements, dans la ville, à la mairie, je peux annoncer cette fête. D'accord ? Et bien sûr, alors comment, par la publicité et qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, on va demander à chaque voisin de préparer quelque chose. D'accord ? Alors, bien sûr, c'est gratuit, mais il faut préparer quelque chose. Alors, par exemple, moi, je vais préparer des pizzas. Mon voisin va préparer des desserts. Mon autre voisin va préparer des boissons. Donc, ensemble, avec les voisins, on va organiser la préparation. On va peut-être utiliser de la musique, un disoké, etc., etc. Vous voyez ? Et ici, vous voyez, par exemple, regardez. Donc, fête des voisins, vendredi 29 mai 2015, au cave du château. Alors là, on organise dans un lieu spécial. L'heure de 19h à 22h ou plus, venez partager un moment de convivialité. Barbecue, donc avec de la viande, des salades et des desserts. Alors ici, vous voyez, ce n'est pas gratuit. On va demander 10 euros par personne. D'accord ? Mais chacun peut amener du dessert, des boissons, etc. Vous avez les inscriptions. Vous avez une adresse mail. Et vous avez un numéro de téléphone. Voilà comment on peut organiser la fête des voisins. Alors, pourquoi ? Pourquoi j'ai choisi de vous montrer ce document ? Pour deux raisons. D'abord, être capable de comprendre un texte rapidement et de l'analyser. Mais aussi, pour vous faire comprendre la société française. Les Français, notre caractère, vous connaissez bien. Parfois, nous sommes trop individualistes, trop égoïstes. Et peut-être, aujourd'hui, nous voulons changer. Et aujourd'hui, peut-être, nous avons besoin de rencontrer les autres. Donc, il y a beaucoup de phénomènes, aujourd'hui en France, où on va apprendre à se rencontrer, à partager, à bavarder, à parler. Voilà. Ce qui est un peu spécial, c'est qu'en Corée, chez les Coréens, cette, comment dire, ce talent, talent, de pouvoir parler et d'être très gentil, est, chez vous, très naturel. En Corée, c'était très naturel. Alors, par exemple, il y avait Qu'est-ce qu'on faisait ? On préparait des toks et on allait, ou alors on avait fait quelque chose, et Bonjour, je suis votre nouveau voisin. Et on donnait. C'était magnifique. Par exemple, autrefois, En Corée, vous étiez dans le train et votre voisin vous donnait une mandarine ou des kim-pap. Voilà. Chez les Coréens, c'était naturel. Chez nous, les Français, ce n'est pas naturel. Le problème en Corée, s'il vous plaît, ne changez pas. Gardez ce caractère généreux, gentil, ouvert, qui n'a pas peur. C'est le caractère que j'ai aimé en Corée. C'est ce caractère sympathique, naturel. Vous voyez ? Pec pour au chaïen. Très, très naturel. Allez, on donne quelque chose. On parle. On parle. Dans le bus, à côté, le chauffeur de taxi vous parle. C'est magnifique. En France, non. Non, non, non. En France, c'est très difficile. Donc, voilà. Gardons ce caractère généreux, de générosité, de gentillesse, de partage. Voilà. Ça, c'est bon pour notre texte. de générosité, de générosité. de générosité, de générosité,